le 29 septembre 2018 fera désormais date dans les annales de l'histoire politique de la rdc pour la toute première fois les partis de l'opposition au delà de leur divergence ont accepté de faire front commun et de tenir ensemble au même moment un meeting géant à kinshasa la capitale à l'appel de cette leader de l'opposition jean-pierre bimba vital kameray matungoulou mouzito fayoulou félix tisekedi et moïse katoumbi un coup de maître dans l'exploit prend tout son sens lorsque l'on sait que le pouvoir en place a multiplié des subterfuges pour saboter la manifestation aucun bus transco la compagnie officielle de transport en commun n'a circulé en ce jour sous prétexte d'un entretien général l'asnel a annoncé une coupure générale d'électricité la mairie a déversé des ordures sur le lieu du meeting la veille la police a menacé de reprimer tout attroupement de plus de dix personnes malgré tout ceci les quinoa sont sortis en surnombre marchant jusqu'à l'esplanade du stade des martyrs pour écouter leur leader et être enfin témoin de la naissance de la vraie unité de l'opposition qui désormais ne sera plus seulement un slogan en dehors ce qu'on fait en dehors de laVie en dehors du jou dans l'interaum en dehors de la France et en dehors de la France et en dehors de la France et en dehors de la France pour mourir l'eau tout le monde est en opposition le problème il y a encore et à Saint-Sylvestre il faudrait respecter Ango parce que ceux qui ont déjà besoin de pouvoir c'est parce qu'encore des meetings de ce genre et d'autres manifestations pour exiger des vraies élections inclusives, apesées sans la machine à voter avec un fichier électoral fiable ayant été prévu de se poursuivre à l'approche du scrutin prévu le 23 décembre prochain une démonstration de force qui prouve le choix que le peuple a définitivement fait et qui ne laisse aucune place au doute quant au camp auquel la victoire appartiendra des signes qui sonnent la fin du système Shadarika Shadarika Bila cette tentative désespérée du prolongement déguisé du règne de l'homme à la tête de la RDC depuis plus de 17 ans sans aucun bilan réel à présenter le peuple a tranché de l'homme à la tête de la RDC